Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne nos codes, nos défis. Dans le fauteuil blanc ce soir, nous recevons pour vous et pour ça pas de vérité, une figure, une voix éminemment singulière, un homme d'expérience, un producteur de réflexion sur la politique africaine, journaliste, éditorialiste, c'est Jean-Baptiste Placard qui est dans la surface. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gervais. Merci de répondre à notre invitation. Merci. On va commencer par faire un peu de pédagogie du journalisme. Vous êtes éditorialiste. L'éditorial, c'est un genre pour tous ? Je crois que je suis journaliste. Je ne me suis jamais vécu personnellement comme un éditorialiste. Et un jour, je me suis retrouvé par la force des choses en train de faire des éditoriaux. Mais ce ne peut être un genre dans lequel on peut prétendre, disons, s'improviser ou se proclamer éditorialiste au début d'une carrière. On est journaliste. J'ai été reporter, grand reporter, chef d'enquête, rédacteur en chef adjoint. Effectivement, j'ai commencé quand j'étais journaliste à Jeune Afrique. Un jour, on m'a demandé de signer ce qui correspondait à un biais politique de la rédaction. C'est un de mes confrères qui est venu vers moi à la sortie du numéro en me disant, « Mais tu es passé dans la cour des je ne sais quoi d'ailleurs. » Des grands, il faut le dire. Non, honnêtement, on n'est pas plus grand en étant éditorialiste qu'en étant un bon journaliste. Pour toi, c'est un genre quand même pour journaliste bonifié. Ça demande quand même un vécu pour avoir de la consistance justement. Un bon journaliste, à la base, est potentiellement un éditorialiste. Si c'est à cela qu'on lui demande de s'assigner ou à cela qu'on la signe plutôt. Et je ne pense pas que, honnêtement, j'ai fait des papiers d'analyse, mais je pense avoir toujours fait un peu d'analyse dans mes papiers de journaliste parce qu'on ne peut pas se contenter dans une carrière de journaliste même en faisant des papiers, des reportages ou de faire juste de la chose vécue, du reportage, de la chose vécue. Il faut éclairer les gens. J'avais un professeur, Hervé Bourges, qui disait que le journaliste africain doit être un agent de développement. Le journaliste, agent de développement, à mon sens, doit pouvoir mettre l'information en perspective, l'analyser et lui donner le type d'éclairage qui est nécessaire pour que ceux qui en sont les récepteurs en tirent des leçons pour que justement ce continent se développe. Je dis cela parce que très vite, sous nos tropiques, il y a trop de jeunes journalistes qui se lancent dans ce genre-là. Mais parfois, à la limite, il y a trop de confusion entre éditorial, analyse, billets. Vous savez, je reçois même du courrier de gens qui me disent « Je suis un jeune journaliste. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un éditorialiste comme vous ? » Certains prétendent même dire un grand éditorialiste comme vous, honnêtement. Quelqu'un qui rentre dans ce métier en se disant qu'il va devenir éditorialiste, il ne sera ni un bon journaliste, ni un bon éditorialiste. Parce qu'on devient éditorialiste. Ce n'est pas comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, mais vous arrivez à un moment de votre carrière où... Votre plume s'est aiguisée. Non, la plume peut être excellente comme journaliste, comme reporter, mais à un moment où l'usage que vous devez faire de l'information que vous recevez, l'usage que vous devez en faire en la restituant, est un usage qui peut commencer à côtoyer l'éditorial. Mais ceux qui prétendent être éditorialistes, j'allais dire de naissance ou par vocation, en général, ils ne sont ni bons journalistes, ni de bons éditorialistes. D'accord. Et je ne prétends pas être un bon éditorialiste aussi, il faut le préciser, honnêtement. Je vais vous dire, chaque semaine, j'arrive à la radio, parce que vous parlez de mes éditos sur RFI, mais j'ai fait, je pense même, de vrais et de bien meilleurs éditoriaux dans le magazine. Oui, bien sûr. La Croix ? Non, je fais, c'est La Croix qui a inspiré les responsables de Jeune Afrique, de Jeune Afrique, de RFI qui m'ont demandé de venir faire à peu près la même chose chez eux. Mais j'ai fait un hebdomadaire qui s'appelait « L'autre Afrique » et dans lequel je pense avoir, de temps à autre, commis quelques éditoriaux dont, après coup, j'ai pu être fier. Mais je vous disais que chaque semaine, j'arrive à la radio avec, disons, un début de texte. J'arrive vers 4 heures du matin, ce qui n'est pas très gentil pour mes confrères qui doivent me donner le change ou qui ont tout simplement le contrôle de la station, des journaux à cette heure-là. Mais j'arrive avec un texte qui est en général 4 fois plus long que ce qu'il faut. Et je m'emploie à le réduire jusqu'à la dernière minute. Et quand il arrive le moment où il faut absolument enregistrer et qu'on enregistre et qu'on fait un petit montage, je livre mon édito avec beaucoup de doutes. Toutes les semaines, à l'âge que j'ai, je continue de douter de la qualité de ce que j'ai fait. Et parfois, c'est en rentrant chez moi, en me couchant, en me réveillant, que aux réactions que je reçois sur ma messagerie ou sur les réseaux sociaux, je constate que les gens ont apprécié ou moins apprécié ce que j'ai fait. Le doute, l'humilité, c'est aussi la qualité du journaliste, du bon journaliste. Oui, l'humilité et surtout, c'est-à-dire qu'on n'est jamais, même quand on a donné le meilleur de soi, on n'est jamais sûr d'avoir fait le meilleur papier qui soit. Mais bon, ça, ce sont mes petites fragilités personnelles, ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus assurés. Il arrive que, pour une raison ou pour une autre, je télécharge mon édito pour le réécouter parce que quelqu'un m'a fait des observations. Et c'est dans ma liste de musique, d'une manière générale. Et parfois, je peux mettre de la musique sur iTunes, pour ne pas le nommer. Ça varie, ça va d'un morceau à un autre. Et parfois, je tombe sur des éditos très anciens. Puis, en écoutant parfois, je me dis, bon, ceci n'était pas si mal senti et tout. Mais je ne pense pas, d'ailleurs, que les écrivains ou d'autres personnes qui font des métiers plus ou moins artistiques comme les nôtres soient jamais certains de la qualité de ce qu'ils ont fait jusqu'à ce que le public décide que c'est de bonne qualité. Le public y apprécie, finalement. Je dis cela parce qu'il y a comme une sorte, chez nous, dans nos médias, une sorte de systématisation de l'éditorial, si bien que ça crée une sorte de banalisation de ce genre pour tant sérieux. Vous savez, les lecteurs, les auditeurs savent faire la part des choses. Vous pouvez vous proclamer grand éditorialiste Si le public n'a pas décidé qu'il en est ainsi, vous continuerez à vous gargariser de vanité. Je ne pense pas que... Bon, les gens ont le droit de vouloir être éditorialistes, ils ont le droit de vouloir faire des éditos. Mais ce qui est important, c'est de donner une information, des analyses suffisamment convaincantes et suffisamment utiles et pertinentes et bien écrites parce que nous avons un outil de travail qui est la langue et en l'occurrence, pour vous et moi, c'est le français, d'une manière générale. Et donc, nous avons le devoir aussi d'en faire un usage pertinent, subtil. Imaginez des chirurgiens qui ne connaîtraient pas bien l'anatomie humaine. Et quels dégâts ça ferait sur l'humanité. Il faut maîtriser la langue pour faire un bon travail parce que les mots ont un sens. Une virgule dans un texte a son importance, un point à son sens, un point-virgule à son sens. On n'aligne pas les mots ou les mots ronflants... Un ramassis de gros mots, justement. Les mots ronflants en se disant que plus il y en a, plus ça fera éditorial. Ça, c'est vanité des vanités. Voilà. Alors, vous êtes à RFI. Pour vous, c'est le média qui fait le journaliste ou c'est le journaliste qui fait le média ? Je vous disais tout à l'heure que je suis un journaliste de presse écrite. Je pense avoir fait de bonnes choses dans ma vie de journaliste de presse écrite. Mais malheureusement, nous sommes dans un univers où les gens lisent de moins en moins. Et ceux qui lisent n'ont pas toujours toute la subtilité qu'il faut pour maîtriser, enfin, comprendre le sens de ce qu'ils lisent. Et il y a plein de gens, une multitude de personnes qui me font des compliments. Je suis très, très circonspect. Parce que je ne sais jamais quand c'est le seul fait de m'entendre parler à la radio qui fait qu'ils considèrent que j'ai eu quelconque importance. Aussi, c'est parce que vraiment ce que je fais les convainc. Et vous-même, vous pouvez expérimenter la chose. Si les gens vous font des compliments dans la rue à Ouaga ou à Bobo ou ailleurs, recevez ça avec beaucoup de modestie. et croyez en ces compliments quand ceux qui vous les font sont capables de vous dire tel jour, dans telle émission, vous avez vraiment bien fait ceci, cela. C'est-à-dire quand ils sont capables de vous parler du détail. Du détail. Sinon, il y a plein de compliments qui sont ce que... Pas sincères ? Pas sincères, mais pour le journaliste, un peu de la gloire acquise à bon marché. C'est trop facile. Le fait d'être à la radio fait que donc, c'est pour revenir au fond de votre question, il y a plein de gens qui me font des compliments. Tout simplement parce qu'ils m'entendent à la radio. Et ça, je considère que le média donne plus de visibilité à ce que je pouvais être. Mais je vais vous dire très humblement que je connais des journalistes de par le continent, en Afrique francophone, anglophone, notamment, qui font des choses de qualité meilleure ou au moins égale à ce que je peux faire et qui ne sont pas connues parce qu'ils ne sont pas sur une radio comme RFI où le samedi matin, quelques millions de personnes peuvent vous écouter. Ça fait la différence. Mais il n'empêche que ceux-là sont aussi de très bons journalistes. Le média peut faire le journaliste, entre guillemets, mais vous ne pouvez pas non plus tromper les gens, tout simplement parce que vous êtes sur un média qui vous donne plus de visibilité en leur servant des sous-produits. de l'indigeste. Alors, vous édite au RFI, ça vous ouvre les portes des palais présidentiels africains ? Non, vous savez, je suis un journaliste. J'essaie de comprendre que le plus important dans la vie, ce n'est pas de s'ouvrir les portes des palais présidentiels. Pendant longtemps, j'étais grand reporter à Jeune Afrique et quand j'arrivais dans les pays, déjà, le fait de signer des articles dans un journal comme Jeune Afrique à l'époque, ça pouvait m'ouvrir des portes, comme vous dites. Mais le matin, je voyais des gens dans les palais présidentiels, dans les ministères. Et dans l'après-midi, comme je suis africain et que je peux me fondre dans la population sans devoir porter des masques, je vais dans les quartiers. Parfois, je vais même jouer aux dames dans la rue avec des gens qui ne savent pas que je suis journaliste. Et j'écoute, j'échange avec les gens. Et à la fin de ma journée, ceux qui m'inspirent le plus de respect, ceux que j'admire le plus, ce ne sont pas nécessairement ceux que je vois dans les palais présidentiels. C'est parfois les gens simples qu'on voit dans la vie, dans la rue, dans leurs petits bureaux, dans des services publics et qui font des choses dans le sens de l'intérêt général. Donc, quelqu'un qui entrerait dans ce métier en se disant « Ça va m'ouvrir des portes. » Lui aussi, il va se fourvoyer à tous les coups. Je pense que les portes peuvent s'ouvrir parce que vous faites bien votre travail. Vous pouvez forcer les portes parce que vous êtes entré dans ce métier pour ça. Mais très vite, vous allez déchanter ou bien vous allez être démasqué. Je ne pense pas que ce soit, que ce doive être ça, que ce doive être ça, l'objectif du journaliste. Maintenant, bon, on ne peut pas interdire aux gens de vouloir utiliser le métier pour... Il y a des gens qui entrent dans ce métier pour avoir la gloire. Mais la gloire est la conséquence du travail que l'on fait bien. et pas l'objectif d'une vie. En tout cas, c'est ma conception des choses. En tout cas, vos éditos dérangent. Ça fait parfois polémique. Que répondez-vous à ceux qui pensent que ça serait parfois commandé ? Vous savez, je ne serais pas très élégant de ma part de raconter comment se passent les choses dans mon métier. Mais j'ai quand même levé un petit coin de voile tout à l'heure en vous disant que j'arrivais à 4 heures du matin à la radio avec un texte qui était long. Et que... Il faut la réadapter à la radio ? Non, pas que la réadapter. Il faut juste que ça ne soit pas aussi long. Il faut le travailler, comme tout article, y compris dans la presse écrite. Il faut raccourcir quand on a fait trop long pour que ça devienne un peu plus nerveux et tout. Et à RFI, celui qui m'a proposé de venir travailler là, qui était Henri Périou à l'origine, et il lisait mes articles dans la Croix. Il a lu mes papiers par le passé dans l'autre Afrique et dans Jeune Afrique. et il m'a appelé pour ce que je faisais et la façon dont je le faisais. Donc, arrivé à ce moment-là d'une carrière, on ne vous appelle pas pour vous dicter quoi que ce soit. Vous savez, moi, jeune journaliste dans mon pays, j'avais quoi ? J'ai fait mes études à l'université d'Yandé, à l'université de Paris 2, à Sass, en France, à l'université de Montréal, au Canada, un tout petit peu, enfin, disons ce qu'on appelait les voyages d'études, quelques semaines, à ce qui était considéré comme la plus grande école de journalisme au monde, qui est l'école de journalisme de Columbia University à New York. Je suis rentré dans mon pays. Après mes études, j'ai travaillé 5 ans et durant ces 5 années, j'avais quoi ? 24 ans. j'ai été arrêté, j'ai fait 6 mois de prison politique et je suis parti après être sorti de prison et j'ai assumé, j'allais dire, l'exil pleinement par la suite, en 97, le général et à Déma, parce qu'un jour, j'avais fait un numéro de l'autre Afrique sur les opposants qui lui avaient plu parce qu'on attaquait les opposants et il m'a fait appeler au téléphone pour me féliciter. Je lui ai fait comprendre que si ce numéro-là lui avait plu, ça avait fortement déplu à d'autres personnes et qu'il arriverait que d'autres numéros viennent qui plaisent à d'autres personnes et qui lui déplaisent à lui. Tout à fait. Et pour tout vous dire, puisque c'est la surface de vérité, le numéro en question, pour le numéro en question, des personnes comme Alpha Condé, l'actuel président de la Guinée qui était opposant, m'ont appelé, ils m'ont dit mais Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est comme si tu faisais le jeu des dictateurs en attaquant les opposants. En fait, on faisait juste le parcours de tous les comportements possibles des opposants, ceux qui étaient vraiment des opposants fermes et qui menaient leur combat jusqu'au bout, ceux qui allaient à la soupe au gré de... Et Alpha Condé estimait que je n'avais pas à faire ça. Je lui dis, mais pourquoi ? Non, parce que ça fait le jeu des dictateurs. Je dis, mais si les opposants se comportent mal, est-ce qu'il faut s'abstenir une fois sur, je ne sais pas, 15 ans d'en parler sous prétexte que ça pourrait plaire éventuellement à des dictateurs ? Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les Africains, ce sont nos peuples. Et si je refuse de critiquer des attitudes condamnables d'opposants sous prétexte parce que ces attitudes-là, enfin, cette condamnation ou ces critiques pourraient faire plaisir à des dirigeants, c'est comme si j'acceptais de fermer les yeux sur les mauvais comportements d'opposants, et il y en a sur ce continent aussi. Mais je critique suffisamment ceux qui sont aux affaires pour qu'on m'autorise, quand c'est nécessaire, à critiquer aussi les opposants. Personne ne me dicte ce que j'ai à écrire. Vous savez, je vous ai dit, j'avais 24 ans quand j'ai fait 6 mois de prison pour ce que j'écrivais, même pour des choses que je n'ai pas écrites, mais qu'on me soupçonnait d'avoir écrite. Et 6 mois à dormir, à même le sol, sur du ciment, avec des bandits de grands chemins, des délinquants. On me met avec ces gens-là pendant 6 mois parce que j'ai écrit ce que je pensais devoir écrire ou parce que je me taisais parfois parce que dans ces pays-là, quand tu ne pourrais pas critiquer, il va aller mieux se taire, sinon on passerait toute sa vie en prison. Vous voyez ? Donc, quand c'est comme ça, j'attends qui peut apporter la preuve que qui que ce soit ait jamais dit à Jean-Baptiste Placard, voilà, tu as écrit ceci, sur... personne ne me commande ce que j'ai à écrire. Mais ça, c'est le prix de... j'allais dire de... de la liberté. C'est le prix de la liberté et dans ma vie, depuis mon départ de mon pays, ça m'a suffisamment coûté cher pour que je n'accepte pas, que je ne supporte pas que qui que ce soit vienne me dire ah oui, vous savez, je parlais d'un... 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 congolais qui m'avait écrit qu'avait écrit une lettre en me disant c'est honteux ce que vous avez écrit parce que j'avais dit que c'était triste que Kabi et comment dis-on Tshisekedi et Kameré aient signé les accords de Genève et qui les a reni aussitôt. Donc, ce monsieur m'attaquait et puis dans la suite il dit d'ailleurs tout ce que vous et vos collègues vous écrivez c'est dicté par je ne sais quel palais présidentiel. Vous savez que l'éditorial que je fais a été supprimé par certains responsables de cette radio parce que j'avais écrit sur je ne sais plus un dépôt de munitions qui avait sauté à Brazzaville et que ça aurait déplu au président du pays en question et donc le président en question à ce que j'ai appris je n'en ai aucune preuve aurait appelé son homologue français Nicolas Sarkozy pour lui dire mais voilà je ne suis pas content parce que ceci cela et on a on m'a appelé pour me dire on on suspend votre on supprime votre votre éditorial c'est possible la RFI non mais ça s'est passé attendez-moi ça s'est passé et en en 2000 c'est 2011 je ne sais plus je ne me souviens plus exactement et non mais c'est possible c'est à dire que quand les responsables de la chaîne ont le sentiment que je sais que quand on a certains responsables de la communication de certains gouvernements qui sont en permanence en train d'attaquer cette radio pour tout ce qu'elle fait et que certains prennent prétexte de ce que moi je fais pour menacer cette radio de toutes sortes de représailles ou même parfois c'est arrivé que l'on coupe des la comment dit-on la la diffusion la couverture le signal en modulation de fréquence je pense que il peut arriver que des responsables soient au bout d'un moment excédé parce que des gens comme moi ou d'autres dans la radio font et que pour avoir la paix ils profitent d'un changement de grippe pour décider qu'il vaut mieux arrêter ça mais quand on a fait ça sur mon édito à RFI je n'ai pas discuté deux minutes avec avec qui m'ont annoncé ça j'ai dit très bien et puis quand ils m'ont dit ça doit s'arrêter à tel jour le jour en question j'ai dit au revoir aux auditeurs en les remerciant en précisant que je n'étais là-bas qu'un passant et que voilà je ça c'est le journaliste indépendant et je suis parti je suis parti ce sont les journalistes de la rédaction de RFI qui ont pris ma défense en disant non c'est pas normal que ça se passe comme ça qui ont lancé une pétition c'est-à-dire de toute ma vie dans mon pays on m'a arrêté personne n'avait jamais pris ma défense des confrères français notamment ont lancé une pétition pour demander qu'on rétablisse ma chronique et il a fallu que Sarkozy soit battu aux élections que Hollande vienne que la direction de la radio change pour que les nouveaux responsables m'appellent pour me dire voilà on veut rétablir votre votre édito ça c'est fort ça mais vous ne saviez peut-être pas tout cela mais beaucoup d'Africains le savent et donc après ça qu'est-ce que je peux répondre à des gens qui décident comme ça sans aucune preuve de dire qu'on doit lui dicter ce qu'il écrit si on me dictait ce que j'écrivais et on n'aurait pas eu à supprimer ce que je fais parce que justement j'ai fait des choses qui déplaise mais bon il ne faut pas non plus se prendre je ne me prends ni pour une victime ni pour un héros vous avez la carapace pour non ce n'est même pas une question de carapace je veux dire que de la même façon que je ne suis pas entré dans ce métier pour chercher la gloire je ne faisais jamais ce métier j'ai choisi de l'exercer très tôt dans ma vie et j'y suis entré j'ai eu la chance de de n'avoir fait que le métier dont je rêvais depuis la classe de 4ème de l'avoir appris dans mes études et de l'avoir exercé avec un peu de chance dans des des contextes des cadres qui sont peut-être valorisants au point que vous m'invitez aujourd'hui ici pour parler de moi alors que surtout pour la qualité de travail j'ai plein de camarades et d'autres que je ne connais pas qui sont aussi bons peut-être meilleurs que moi on parle de vos éditorieuses vous écrivez sur le Burkina cet extrait Blaise Compaoré même dans ses rêves les plus fous ne peut imaginer que ses concitoyens se mettent soudain à le désirer de nouveau alors ça a suscité beaucoup de polémiques ici notamment au sein des partisans de Blaise Compaoré qui se disent finalement de quel peuple parle-t-il ? Vous savez je vais vous dire j'essaie de mesurer les mots que j'utilise et pourquoi j'exprime les choses d'une certaine façon à part la sortie de prison demandée là il n'y a pas un événement politique en Afrique qui est mis dans la rue autant de monde que le peuple les millions qui sont sortis pour chasser Blaise Compaoré du pouvoir il y a le pape qui parvient à faire ce type disons de score d'attirer autant de public dans ses sortis en Afrique ou ailleurs et il n'y a même pas cinq dirigeants politiques au monde qui est mis dans la rue autant de monde que le nombre de Burkinabés qui est sorti pour chasser Blaise Compaoré du pouvoir et donc quand on a été chassé de cette façon là c'est que vous savez pour une personne qui sort il faut compter parfois jusqu'à dix qui seraient sortis et qui ne sont pas sortis pour toutes sortes de raisons parce qu'ils ont peur parce qu'elles ont peur parce qu'elles sont malades parce qu'elles ne sont pas là parce que etc. Donc ce qui s'est passé au Burkina ce n'était pas une affaire burkinabée c'était une affaire africaine c'était d'une force d'une puissance telle que si les partisans de Blaise Compaoré refusent d'admettre ça ça veut dire que ils se trompent encore plus que je ne l'imagine sur c'est-à-dire ils constituent aussi le peuple et ils sont aussi nombreux pourquoi n'ont-ils pas empêché leur champion de partir pourquoi lui-même a-t-il suffisamment perçu la force de cette mobilisation-là pour conclure qu'il valait mieux pour lui quitter le pouvoir vous savez je disais je donnais un chiffre comme ça pour les dirigeants politiques qui peuvent faire sortir il faudrait quand même que je précise la Tunisie et l'Egypte dans le même cas la Libye un peu moins mais quand même la mobilisation de le nombre de personnes sorties par rapport à la population du pays ça ça signifiait quelque chose s'ils étaient capables de enfin s'ils sont capables de dire ça aujourd'hui ils n'avaient qu'à sortir à ce moment-là en octobre 2014 peut-être aussi la peur la peur de quoi c'est eux qui avaient les armes c'est eux qui avaient qui avaient les forces la puissance de feu donc si ceux qui peuvent tirer sur les gens et qui ont d'ailleurs tiré sur quelques personnes puisqu'il y a eu des morts on oublie toujours de dire qu'il y a eu peut-être en 6, 40 je ne sais plus combien exactement de morts ici mais si ceux qui ont ces armes-là ont peur ils ont peur de la population qui sort les mains nues alors là c'est aussi peut-être qu'ils n'ont rien compris ou alors je m'excuse auprès d'eux mais je pense que honnêtement après coup ils peuvent venir dire ah oui on aurait pu ceci cela laisse comparer je crois quand je suis arrivé je suis venu pour la première fois au Burkina en 87 et j'ai vu ce pays à la suite de l'assassinat de Sankara j'ai vu ce pays se transformer Blaise Compaoré avait une réputation de stratège mais il s'est oublié un peu où il a manqué de stratégie parce que s'il avait choisi simplement de ne plus se porter candidat au terme de son mandat qui était encore en cours non seulement il aurait terminé le mandat mais aujourd'hui il serait respecté et recherché par son son peuple et les gens iraient le consulter comme un sage le problème c'est que il avait encore quelque chose dans les mains qu'il n'avait pas fini de manger mais déjà il était en train de penser à ce qui allait suivre et pour avoir refusé d'admettre qu'après avoir fini de manger il fallait qu'il se lève qu'il quitte la table il a été rejeté par une partie de son peuple mais je pense que si ce peuple là c'est pas compliqué il y a eu une tentative de coup d'état ensuite dans ce pays et pourquoi est-ce que ces partisans s'ils ont la puissance de mobilisation que semblent revendiquer ceux à qui vous faites allusion s'ils avaient cette certitude là pourquoi ils ne se sont pas mobilisés pourquoi ils ne sont pas sortis pour marquer leur envie je pense que honnêtement très modestement quand on a été chassé de cette façon par son peuple il faut avoir l'humilité d'admettre que bon les gens en avaient sincèrement assez de moi de la gouvernance il y avait un besoin de changement sûrement alors vous poursuivez pour ce qui est du code électoral de 2015 vous dites dans le cadre spécifique du Burkina ceux qui ont soutenu activement ou même par leur silence le projet de révision constitutionnelle rejeté par la population devrait avoir au moins la décence de se faire un peu discret vous ne pouvez pas avoir soutenu jusqu'au bout ce projet de troisième mandat pour le président déchu ce projet qui a coûté la vie à nombre de vos concitoyens et dès le l'aménement de la chute du régime auquel vous participiez venir vous asseoir à la table pour être les acteurs du renouveau démocratique c'est pire que de l'indécence ça aussi ça n'a pas été bien accueilli je suppose par les partisans de Blaise Compaoré mais une question quand vous regardez aujourd'hui le pouvoir de Rochma Christian Caboret vous regardez dans le gouvernement il existe des ministres qui ont soutenu ce projet de révision de la constitution jusqu'au bout mais qui se retrouvent aujourd'hui dans le gouvernement comment vous l'appréciez ? Je ne suis pas comment dire comptable de ce que les Burkinabés font de leur histoire politique et vous me diriez aussi que puisque vous avez ces derniers quand vous avez commencé à lire je me suis souvenu subitement effectivement j'ai écrit tout ça le problème c'est que j'ai écrit sur c'est qu'en 4 pays et que je ne suis pas venu vous m'auriez prévenu je serais venu avec mes dossiers bien préparés pour ma défense s'il en avait fallu mais ce n'est pas là le problème vous savez que des gens qui ont travaillé avec Blaise Compaoré se trouvent dans les affaires aujourd'hui c'est juste l'histoire des 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 peuples vous ne pouvez pas décider que tous ceux qui un jour ou l'autre ont pensé dans le sens de Blaise Compaoré doivent être crucifiés exécutés etc mais ceux dont je parlais quand vous faites et je pense que vous êtes journaliste vous êtes même le rédacteur en chef de cette chaîne si j'ai bien compris donc vous ne pouvez pas vous être trompé sur la 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 subtilité entre ce que j'ai écrit et ce que vous suggérez c'est à dire que les gens qui sont qui voulaient venir s'asseoir à la table ils voulaient venir s'asseoir en tant que représentant du parti de de comment dit-on de Blaise Compaoré pour venir participer en l'occurrence qu'est-ce qui était en cause on disait grosso modo vous ne pouvez pas être candidat là à présidentiel voilà et aux législatives c'était bien ça le sujet d'accord donc vous ne faites pas c'est à dire je ne vais pas vous faire de reproche professionnelle mais quand vous me dites qu'il y a des gens qui ont soutenu ce gouvernement et qui sont dans le dans le gouvernement actuel ou cette révision constitutionnelle qui sont dans le gouvernement actuel vous ne parlez pas de la même chose vous ne comparez pas des choses comparables si on parle des hommes qui ont été là je vous ai dit avant que vous ne commenciez à dire tout ça j'ai dit que si Blaise Comparé avait seulement accepté de de terminer son mandat et de laisser la place pour une alternance normale et probablement que les gens iraient vers lui aujourd'hui comme un sage qui qui inspirerait inspirerait le le respect etc donc j'ai dit ça et je vous ai dit aussi pourquoi vous voulez vous faire abstraction de tout cela puisque vous mettez ces choses sur la table pourquoi vous en faites abstraction alors que je vous ai dit ici là là depuis que nous sommes assis que je suis arrivé au Burkina pour la première fois en 87 que le pays que je vois la ville de Ouaga que je vois n'a rien à voir avec ce que j'ai découvert en 87 ça veut dire que Blaise Comparé a travaillé pour ce pays et c'est en disant ça que je vous ai dit que s'il avait accepté de partir normalement il aurait acquis une place respectable dans le pays maintenant que des gens qui ont travaillé avec lui soit entre au gouvernement et il n'entre pas au gouvernement pour venir défendre la je ne sais pas la remise en place du régime tel qu'il était etc ce sont juste des Burkinabés vous pouvez décider que tous les Burkinabés qui ont approché Blaise Comparé doivent être pendus ça si vous le décidez que c'est voté par votre Assemblée Nationale je m'incline là-dessus mon analyse et en sachant que vous savez je ne fais pas des analyses sur la la petite la petite cuisine des pays parce que quand je parle du Burkina j'en parle pas seulement pour les Burkinabés j'en parle pour tous les peuples africains donc ce qui est intéressant dans votre histoire pour moi c'est ce qui peut intéresser les autres peuples donc quand on défend de manière quand on défend Mordicus un régime et que ça entraîne des troubles une insurrection des morts etc. et que on a fini de faire ça malheureusement ça n'a pas marché on se retrouve perdant donc on a perdu le pouvoir on ne peut pas dire voilà bon puisque maintenant nous ne sommes plus au pouvoir nous venons pour que vous nous laissiez je ne sais pas postuler à ceci à cela puisque eux ils n'ont pas voulu de cette démocratie là ils n'ont pas voulu de cette alternance ce que je dis en fait je parlais notamment d'un ministre qui a été à l'époque qui était député qui a soutenu cette modification jusqu'au bout l'assemblée qui a été brûlée mais qui aujourd'hui est encore une fois dans le gouvernement donc ce n'est pas votre lecture si je comprends vous décidez vous décidez excusez-moi je ne sais pas qu'est-ce que vous faisiez vous en 2010 où est-ce que vous étiez j'étais là et vous travailliez où ici dans sa télévision cette chaîne là tout à fait et que disait cette chaîne en 2010 de 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 l'actualité et de et même de l'évolution et de l'insurrection et de tout ce qui a suivi mais avant l'insurrection et de l'insurrection vous n'allez pas me dire que si on allait gratter un peu on ne trouverait pas des moments où des gens peuvent dire mais attendez celui-là il est là où il est aujourd'hui bon peut-être qu'il est toujours là où il était mais il n'empêche que si on l'avait écouté on aurait maintenu ce régime c'est peut-être pas vous peut-être quelqu'un d'autre dans la chaîne etc donc vous ne pouvez pas exécuter tous ceux qui ont approché ou même aimé Blaise Compaoré c'est pas c'est pas là le problème mais quand un ministre vous dites il était député vous me dites pas c'était le le leader de du mouvement qui a voulu le comment dit-on le le changement je sais même plus de quoi il était question bref qui c'est-à-dire sa responsabilité vous ne me la décrivez pas vous me parlez juste de quelqu'un qui était il faut juger par rapport au degré de responsabilité parce que le chauffeur de la présidence du temps de Blaise Compaoré qu'est-ce que vous en faites vous l'exécutez il a conduit ces gens il a c'est-à-dire que vous êtes dans votre pays vous ne pouvez pas et vous avez une administration dans l'administration il y a des gens il s'agit de ceux qui ont mené un comment une lutte et au premier plan jusqu'à ce que d'autres personnes si vous me disiez par exemple telle est mort de la faute de ce député là ça fait des choses concrètes ça mais dire que celui-là il était dans le gouvernement il était même j'allais dire à la présidence ou dans dans le cabinet de comparer je pense que c'est pas à ce niveau qu'il faut situer les choses c'est-à-dire qu'il s'agit Sous-titrage Société Radio-Canada